Je me reviens d'intervenir en dernier, donc comme on le dit chaque fois, la plupart de ce qu'il fallait dire a déjà été dit, et je vais beaucoup répéter des choses qui nous ont déjà été formulées, mais je voudrais vous dire avant à quel point je suis heureux de participer à ce jury. J'ai eu la chance et le privilège de diriger cette maison avant qu'elle ne soit honnêtée, quand elle n'était qu'un IUFM, et j'ai eu la joie de collaborer avec vous, de mesurer à quel point vous étiez un formateur exemplaire, un concepteur exceptionnel en matière de formation, un animateur d'équipe tout à fait remarquable, et quelqu'un dont les initiatives au quotidien faisaient que les complications institutionnelles inévitables de ce genre de maison passaient parfois au second plan, face à votre énergie, votre enthousiasme, face aux projets parfois un peu fous que vous développiez, on en a réalisé certains, vous en avez réalisé certains, je vous ai aidé modestement, vous en avez pas réalisé d'autres, mais vous avez toujours été, tout au moins pour ceux que j'ai pu observer au sein de cette maison, quelqu'un dont la présence irradiait le sérieux et l'enthousiasme à la fois. Donc je suis très heureux que vous ayez décidé de prolonger votre carrière de formateur par ce travail de thèse et de devenir ainsi un formateur-chercheur, un chercheur-formateur. Le travail que vous nous présentez aujourd'hui est, à mon avis, très représentatif de ce qu'un formateur qui s'engage dans la recherche peut faire de mieux, peut faire de mieux. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire, cela a été dit, vous écrivez bien, c'est vrai qu'il y a ici ou là quelques formules discutables, quelques équilibres qui auraient pu être améliorés, mais c'est une belle thèse, c'est une thèse aussi par l'ampleur de vos références et de votre culture. Peut-être est-ce une des dernières thèses qui cite à la fois Dioué, Postic et un certain nombre d'auteurs de ce type, dont, me semble-t-il, l'héritage pédagogique commence à se perdre, y compris dans les endroits qui devraient en rester le conservatoire. Je vous invite à militer dans les années qui vous restent pour que cet héritage-là ne se perde pas, parce qu'il participe au plus fort de cette professionnalité enseignante pour laquelle vous militez. C'est une professionnalité enseignante qui aurait perdu cet héritage, aurait perdu son histoire en partie, aurait perdu ses racines, et comme vous le savez, ce qui est à l'origine du fleuve, l'aboutissement du fleuve, ce n'est pas son embouchure, c'est sa source, il suffit de tarir la source pour que l'embouchure s'en sable. Je crains que nous soyons parfois en train de tarir les sources, voire donc les embouchures s'en sable. Donc, continuez à militer pour cela et à militer pour cette réflexion pédagogique que vous incarnez, me semble-t-il, très bien, que vous manifestez et manipulez de façon assez virtuose dans cette première partie, avec parfois des télescopages un peu étonnants, mais étonnants et détonnants, des auteurs qui se retrouvent mis sur le même plan, alors qu'ils sont un peu différents, des chercheurs dont le niveau de langage n'est pas tout à fait le même, on trouve côte à côte des gens qui sont du niveau du cercle, et puis à côté un témoignage d'un praticien, et tout ça, dialoguent ensemble d'une manière parfois un peu curieuse, mais ça ne fait rien. Je crois qu'il y a là un magnifique ensemble qui, parfois un peu baroque, mais vous aimez la musique baroque, parfois un peu baroque, suggère ce que peut être une véritable pensée pédagogique avec ses excès, avec ses malheureuses approximations, mais qu'on corrige et que vous corrigerez, j'en suis sûr, dans l'avenir. J'ai été impressionné, comme mes collègues évidemment, par l'ampleur de votre travail, d'observation, à partir des formations que vous avez mises en oeuvre. La lecture de la deuxième partie, la plus volumineuse, celle dans laquelle vous avez dit que vous avez mis le plus de vous-même, est très impressionnante. Elle est très impressionnante parce qu'elle associe la précision, la rigueur, une démarche minutieuse où vous cherchez à nommer chaque fois le mieux possible ce que vous observez et en utilisant toujours le terme le plus juste. Il y a là une espèce d'heuristique du discours dans votre thèse qui me semble extrêmement féconde. Alors, ça n'est pas une méthode très académique, l'heuristique du discours. Ça n'est pas une méthode inductive traditionnelle et a fortiori, ça n'est pas une méthode expérimentale avec des échantillons représentatifs, comme cela vous a été justement dit. Mais c'est une façon de faire émerger des notions qui peut-être, pour certaines, deviendront des concepts. C'est une façon de sortir du brouillard et de voir dans cette masse de faits que vous nous décrivez émerger progressivement des modèles particulièrement pertinents. Cela vous a été dit longuement par ma collègue Anne Jorot sur cette question centrale du corps et de la place du corps dans l'enseignement. « Tout ce que vous avez observé représente à mes yeux une richesse considérable ». Je me suis dit, mais chaque fois que on siège dans un jury de thèse, on a tendance à refaire la thèse comme si Anne avait été nous-mêmes l'auteur, je me suis dit à un certain moment que vous auriez pu, si vous n'aviez pas été professeur de musique mais d'art plastique, par exemple, aller chercher dans l'iconographie, dans les tableaux, dans les gravures, dans un certain nombre d'images issues de films de cinéma, par exemple, certains exemples de gestes prototypiques que vous nous décrivez là. J'en ai trouvé, pour ma part, certains intéressants et je trouve que ce serait un prolongement peut-être amusant pour vous quand vous aurez un peu de temps devant vous que de farfouiller dans l'iconographie sur les enseignants à l'œuvre et de voir s'il n'y a pas moyen de mettre en regard de certaines de vos observations des regards de peintres, par exemple, ou de photographes qui pourraient les illustrer de façon pertinente. Alors, cette deuxième partie dont, encore une fois, je veux dire l'extraordinaire richesse est un travail considérable et son aspect considérable peut lui donner, parfois, pour le lecteur, un caractère un peu groussailleux. Alors, ça n'est pas un reproche, ce que je vous fais là. Simplement, ça jaillit dans tous les sens et, parfois, on aimerait des synthèses au moins partielles et pas seulement sous forme de schéma, peut-être aussi sous forme de modèles théoriques sur le sens que peuvent avoir ces cinq micro-gestes ou séries de micro-gestes que vous analysez que sont la posture, la voix, le regard, le mot et le déplacement. Sur le fond, je ne vous poserai qu'une seule question qui n'est en aucun cas une question à réponse qui est, comme le disent les anglo-saxons, une question à débat. Vous savez, Maurice Blanchot disait, la réponse, c'est la mort de la question, c'est le malheur de la question. Donc, je ne vous demanderai pas de répondre à ma question mais peut-être d'y penser, d'y réfléchir dans quelques années, cela vous permettra-t-il de rebondir. Cette question émane d'une impression, d'abord, et ensuite, à la relecture de votre travail, d'un sentiment d'un écart à la fois sémantique et conceptuel que vous avez peut-être un peu de mal à combler. Alors, impression, je vais le dire comme ça, en contraste entre, d'un côté, ce que vous construisez comme inventaire, comme répertoire, comme bibliothèque des gestes professionnels, avec l'extraordinaire description, les extraordinaires descriptions que vous en faites et la grande diversité que vous nous proposez. Contraste entre cela qui donne le sentiment d'une fragmentation de l'activité quotidienne de l'enseignant et puis la référence de notre côté quasiment permanente et incantatoire à l'intentionnalité avec le parrainage de la phénoménologie, de Husserl, de Merleau-Ponty, et l'utilisation in fine de l'introspection qui me semble relever d'un registre différent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que d'entrée de jeu, vous vous référez à Rilke et c'est un texte que j'aime beaucoup. Rilke qui dit, dans votre texte et un peu plus loin, dans la citation que vous en faites et un peu plus loin, ne regardez pas ce que vous faites, rentrez en vous-même. D'ailleurs, ne vous attardez pas à l'ornière des résultats et des savoir-faire, rentrez en vous-même et posez-vous la question de ce qui vous meut profondément qui est la seule question qui vaille la peine d'être posée. Alors, est-ce que c'est cela votre démarche ou est-ce que votre démarche consiste à dire « Voilà l'inventaire, saisissez-vous-en. » Votre hypothèse numéro 1 est formulée ainsi. Les micro-gestes, dites-vous, « Organisent les gestes professionnels. » Alors, ce qui me pose problème, ce qui m'intégrose, c'est le verbe « Organiser. » Est-ce que c'est les micro-gestes qui organisent les gestes professionnels ou est-ce que c'est les gestes professionnels qui organisent les micro-gestes et est-ce que les gestes professionnels ne sont pas eux-mêmes organisés par une intention professionnelle dont vous-même vous nous dites qu'elle a un caractère sinon chronologiquement du moins quasiment ontologiquement premier. Vous nous montrez très bien que chaque geste est important et peut avoir une fonction. Tendre la main, ouvrir la main, regarder de telle manière, tout cela est évidemment quelque chose qui opère. Vous employez d'ailleurs à plusieurs reprises le mot d'un micro-geste opératif que parfois vous remplacez par opérationnel et que parfois vous remplacez encore par opérant. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette question de l'opérativité ou de l'opérationnalité des micro-gestes. ils opèrent quoi et pourquoi ? Qu'est-ce qui opère en réalité ? C'est le geste qui opère ou est-ce que le geste lui-même n'est qu'une expression de quelque chose qui est fondateur ? Pas au terme de la fondation mais au terme du fondement. Dans une maison la fondation c'est le fondement c'est ce qui lui donne son sens. Est-ce que ce n'est pas l'intentionnalité qui opère ? Est-ce que la formation ça n'est pas permettre à celui qui se forme d'habiter suffisamment son métier pour aller chercher dans la panoplie de gestes professionnels celui ou ceux qui précisément lui permettent d'exprimer et on pourrait même dire d'instituer quelque chose qui ressemble à de la transmission du savoir ? Autrement dit la question que je me pose et qui a été renforcée par moi d'une manière très forte par la métaphore du chef d'orchestre que vous analysez très bien vous dites le chef d'orchestre il fait deux choses je résume en vitesse mais vous préciserez parce que vous connaissez ça bien mieux que moi d'une part il lit la partition et d'autre part il ressaisit tout ça il le fait passer à travers une forme d'intentionnalité et il transmet à son orchestre à l'ensemble des musiciens quelque chose quelque chose qui n'est pas un ensemble de techniques qui n'est pas découpable à une série de segments juxtaposés mais qui est une forme je ne sais plus quel est le mot que vous employez de projet musical d'intention d'intention musicale voilà alors si on reprend cette métaphore du chef d'orchestre on pourrait se demander si la formation au geste professionnel doit partir des gestes professionnels ou si elle doit partir d'autre chose si elle ne doit pas partir de ce que Castoriadis appelle le foyer mythologique c'est à dire ce qui me fait courir ce qui fait que je suis animé au sens propre du terme et qu'étant animé de cela je peux instituer dans l'espace et dans le temps par mes gestes un certain type de relation qui rende possible la transmission il me semble que si vous preniez la question ainsi plus délibérément je dis plus délibérément parce que j'ai parfois l'impression que vous la prenez ainsi et parfois l'impression que vous la prenez autrement si vous le preniez plus délibérément il me semble que les micro-gestes et les gestes professionnels pourraient être rangés en trois catégories que je crois vous évoquer certains gestes qu'on pourrait considérer comme instituants il y a des gestes instituants dans la manière d'entrer en classe vous nous le montrez dans la manière d'utiliser ses mains d'utiliser sa voix d'utiliser son regard on institue on institue quelque chose et le regard institue une relation selon le type de regard ça n'est pas la même relation qui est instituée il y a des gestes instituants et les élèves le sentent les élèves le savent vous nous parliez tout à l'heure de ces jeunes professeurs incriers de la rentrée j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines juste après la rentrée de faire une petite enquête non pas auprès des enseignants mais auprès des élèves de cinquième et de quatrième une petite population d'élèves de cinquième et de quatrième ils sont d'une extraordinaire lucidité sur l'existence de gestes instituants de gestes qui structurent de gestes qui apaisent de gestes qui rendent possible ils sont d'une extraordinaire lucidité ils sont extrêmement durs à l'égard des enseignants qui ne sont pas capables de poser ces gestes qui structurent ces gestes qui rendent possible ces gestes qui apaisent et ces gestes qui d'une certaine manière font l'école pour qu'on puisse y faire la classe je crois qu'il y a des gestes instituants il me semble que vous auriez peut-être intérêt à puiser dans le matériau de votre deuxième partie pour essayer d'identifier ce qui pourrait être non pas un catalogue désordonné mais quelques pistes de ce que sont les gestes instituants fondateurs de la relation de transmission dans le cadre de la classe je suis sensible au fait que la voie est évidemment instituante je suis assez d'accord avec vous et c'est un point sur lequel je divergerai un peu d'avec Adjero sur le fait que le mot peut être instituant j'ai fait un petit travail qui a donné une publication l'an dernier dans la revue Esprit sur ce que j'appelle la fermeté linguistique dans la classe la fermeté linguistique c'est ce que je nomme la capacité de parler en donnant du poids aux mots que l'on utilise et à sortir d'une espèce de bavardage où l'on commente en permanence ce que l'on a fait en revenant en repartant en arrière etc j'entends par fermeté linguistique c'est ce que j'avais observé sur le groupe d'enseignants avec lesquels j'avais travaillé la capacité que le oui soit oui que le non soit non qu'une phrase qui se commence se termine sans bavouillage et sans passer à autre chose qu'on termine une phrase qu'on a commencé avant de reprendre un élève qui a un comportement désagréable parce que la fermeté linguistique c'est en termes d'instruments psychiques alors là au sens digostien probablement des outils les plus essentiels que l'on puisse fournir pour aider un élève à se constituer à se construire donc je crois qu'un certain nombre de nos jeunes collègues en tout cas moi j'en ai vu ont un déficit dans cette fermeté linguistique et sont dans une forme de discours vilandreux qui se disperse et qui ne ne structure pas ni le cadre bien sûr ni ce qu'il y a à transmettre alors je crois que oui il y a dans votre deuxième partie de quoi identifier avec une approche qui serait délibérément phénoménologique mais qui s'appuierait sur le recueil des données que vous avez effectuées qui est colossale et d'une richesse extrême il y a matière à dire ce que pourraient être les gestes instituants de la transmission scolaire ce que pourraient être ça ne veut pas dire qu'on en fait une doxa ou qu'on les rend obligatoires etc alors je disais trois catégories de gestes il me semble qu'il y a les gestes instituants je crois qu'il y a des gestes insignifiants c'est mon expérience qui me le fait dire je suis ennuyé je suis ennuyé que ce soit enregistré parce que sinon j'aurais pu raconter moi aussi quelques anecdotes assez savoureuses on va couper quelques anecdotes assez savoureuses mais la manière d'être des plus grands professeurs de philosophie du 20ème siècle auquel j'ai eu le privilège de bien connaître j'assistais à ses cours très nombreuses fois la serembote la manière dont pendant tous ses cours et je les ai suivis pendant plusieurs années dont il se grattait le nez se curait le nez et jetait ses croûtes de nez à la figure de ses étudiants était assez sidérante parce que il a fallu moi il m'a fallu trois ans pour m'en apercevoir il m'a fallu trois ans pour m'en apercevoir et encore parce que quelqu'un me l'a dit alors que c'était un comportement d'une visibilité absolue et même d'une grossièreté d'une vulgarité enfin de tout ce qu'on peut imaginer mais personne ne le voyait parce qu'il avait à côté de cela un certain nombre de gestes que j'appelle l'instituant il avait une parole qui disait un certain nombre de choses et qui était posée d'une certaine manière au regard du contenu de ce qu'elle énonçait qui faisait que des gestes apparemment devenaient insignifiants que on ne les voyait plus et que ce qui aurait pu être critiqué par un formateur tâtillon qui dit quand même faire ça à des élèves c'est quelque chose d'un peu désinvolte et bien ce qui aurait pu être critiqué disparaissait parce que cela devenait insignifiant au regard de la force des gestes instituants qu'il mettait en avant et puis il faudrait distinguer un troisième type de gestes que vous distinguez très bien alors que vous identifiez très bien qui sont les gestes parasites c'est à dire ceux qui désinstituent il y a des manières de briser à un certain moment la classe et de briser l'institution qu'elle constitue et il me semble que la formation que vous menez les formations que vous menez et que vous défendez je trouve assez brillamment dans votre dernière partie elle pourrait se donner comme objectif d'identifier les gestes instituants du projet d'enseigner du projet d'enseigner et d'identifier aussi les bonnes décisions c'est peut-être le seul pan des travaux à l'éducation qui étaient disponibles pour votre travail et que vous n'utilisez pas suffisamment c'est les théories de la décision ce qui fait un expert c'est la capacité de prendre la bonne décision au bon moment mes collègues de Paris 10 je crois que c'était Nicole Moscone a écrit un livre il y a quelques années avec son équipe qui s'intitule je cherche le prénom c'est peu importe un prénom féminin Michaela ou quelque chose ça passe au tableau et elle analyse pendant 300 pages la décision qui est prise à l'instant T de faire passer cet élève au tableau et elle dit très justement la décision prise à l'instant T de faire passer tel élève au tableau Rachel passe au tableau alors qu'on aurait pu l'interroger en laissant à sa place qu'on aurait pu interroger José à la place de Rachel qu'on aurait pu faire tout un tas d'autres activités c'est une décision qui est pertinente parce que on a choisi parmi un certain nombre de décisions possibles de prendre celle-là et que dans la panoplie offerte on a à un moment donné et c'est ça qui constitue l'expertise décider de faire ce qui pouvait le mieux précisément renforcer le projet que l'on avait il me semble que cette question des gestes renvoie quelque part à la question de la gestion de la décision vous évoquez les micro-gestes il y a des travaux sur ce qu'on appelle les micro-décisions il y a des chercheurs qui ont montré qu'un enseignant prenait des centaines de micro-décisions dans une heure peut-être même des milliers certains le disent on ne peut pas évidemment contrôler toutes les décisions c'est la raison pour laquelle nous mettons en place des routines c'est-à-dire du pilotage automatique mais c'est la raison pour laquelle aussi il faut de temps en temps être capable de passer du pilotage automatique au pilotage manuel et l'expert c'est celui qui sait reprendre le pilotage manuel à un certain moment quand le pilotage automatique devient dangereux quand les turbulences sont telles que ce serait trop embêtant de laisser le pilote automatique prendre les décisions à notre place et c'est celui qui sait prendre la bonne décision et peut-être je fais l'hypothèse qu'il y a des choses dans votre travail qui pourraient illustrer cela le pilotage manuel c'est à un certain moment de faire un bon geste se taire par exemple le geste que vous indiquiez tout à l'heure le repli ça peut être une décision nécessaire à un moment donné et une décision structurante instituante de quelque chose je crois que vraiment là il y a des prolongements de votre travail qui sont tout à fait intéressants et prometteurs donc je vais m'arrêter vous avez compris que nous pourrions discuter de cela pendant des heures tant vous êtes passionné vous l'avez montré à travers vos réponses tant je le fuis aussi ce à quoi je vous invite à réfléchir c'est à l'articulation entre votre approche que vous avez vous-même tout à l'heure qualifié de behavioriste et à votre approche que vous qualifiez vous-même d'herménotique ou de phénoménologique et j'aimerais que vous creusiez un tout petit peu cette articulation en sachant que probablement il n'y a pas de réponse en termes de compatibilité de champ théorique mais il y a probablement une réponse ou des réponses possibles en termes d'inventivité didactique de didactique professionnelle si on se situe au plan effectivement de la didactique professionnelle ce qui est je crois un des champs que vous évoquez voilà ce que je voulais vous dire Jean en vous disant à quel point la question du geste est essentielle et j'ai apprécié tout à l'heure dans une de vos réponses ce que vous avez dit sur le détail sur le détail un des pédagogues que j'admire le plus c'est Fernand Deligny et vous savez qu'il est l'auteur d'un film qui s'appelle Le moindre geste Le moindre geste est un film étrange étonnant comme tout ce qu'a écrit Deligny où il évoque l'idée que il n'y a rien d'insignifiant dès lors que le geste porte en quelque sorte toute l'intentionnalité de la personne et qu'on est capable de le reconnaître et de l'exprimer c'est Louis Jouvet qui disait dans une célèbre leçon de théâtre vous avez évoqué le théâtre tout à l'heure il y a plusieurs façons de dire bonjour sur une scène on peut dire bonjour comme ça et puis on peut dire bonjour comme on doit dire bonjour quand on est acteur c'est à dire saluer mais à ce moment là la main fait mal tous les muscles de la main font mal parce qu'ils sont tendus tout entiers dans l'intentionnalité qu'il apporte et qu'il porte ce scène et je crois que la professionnalité enseignante c'est justement la capacité à avoir ces gestes qui ne sont pas des gestes de comédie je crois que la référence à Jouvet puisse y faire penser mais qui sont des gestes qui sont porteurs de ce sens que vous avez évoqué à plusieurs reprises dans votre exposé et qui sont au fond ce qui vraiment se transmet dans la relation pédagogique donc que nos gestes aient du sens que nos moindres gestes aient du sens et que nous luttions de toute notre force comme le disait Castoriadis dans la classe encore plus qu'ailleurs contre la montée de l'insignifiant le fameux titre du beau livre de Castoriadis et je crois que pour lutter dans la classe encore plus qu'ailleurs contre la montée de l'insignifiance il y a vraiment besoin de votre travail comme celui de tous les collègues qui ont accepté de participer à ce jeu voilà donc si vous voulez réagir très librement à tout ça vous faites comme vous le sentez merci il y a beaucoup de choses et c'est vrai que la première chose auxquelles je suis sensible c'est peut-être ce côté instituant du geste et c'est vrai que dans mon expérience professionnelle au départ j'étais parti avec le registre de l'instruction et le registre de la médiation et je me suis dit c'est pas suffisant il y a un registre qui fait mal justement aux étudiants et aux enseignants novices c'est celui de cette posture d'autorité dont vous parlez là et derrière cette posture d'autorité c'est la première préoccupation des enseignants quand on est novice moi je me rappelle aussi il y a 35 ans quand je suis arrivé au Minguette j'avais mon bureau alors c'est encore une anecdote mais cette année posture d'autorité ou posture instituante c'est une posture d'autorité instituante disons que la posture instituante la posture instituante ce qui autorise ce qui autorise voilà qui autorise mais pas qui s'autorise justement en l'occurrence ici enfin c'est vrai que si on rentre après dans le débat on peut aller 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 beaucoup de travail sémantique et sémantique bien préciser que tu as fait d'ailleurs la détection des microjets mais qui a affaire dans le débat scientifique qui s'oppose par rapport à ce que je traite j'espère devant moi par rapport à cette idée de posture de l'institution par rapport à cette posture pour moi c'est par posture de l'institution précisément c'est parce que les institutions sont très largement effritées que nous avons besoin plus que jamais d'avoir des postures instituantes quand nous entrons dans les classes l'idée on avait jusqu'à maintenant l'enseignant sa première compétence jusqu'au niveau plan de formation c'était d'agir en fonctionnaire éthique et responsable c'est comme ça que je l'entendais c'est d'être quelque part on doit nous aussi avoir dans notre posture une comment dire une posture institutionnelle voilà institutionnelle ce n'a pas le sens que j'ai mis dans l'instituant on est bien d'accord qui institue la règle du jeu qui institue c'est ce que vous disiez on est d'accord donc moi je me situe en tant que enfin mon travail dans la posture gestuelle justement celle que vous décrivez là je rebondis sur ce que vous me dites parce que j'étais en train de parler des registres et dans les registres entre le registre de l'instruction où justement on est sur le discours le registre de la médiation on est davantage sur une situation problème on pourrait dire et on a une autre catégorie de registres bien particuliers à tout moment et là d'ailleurs la jeune stagiaire quand elle montrait dans sa séance de chimie son geste de monstration je dirais tout à l'heure apostée justement je reviendrai peut-être elle nous montre à un moment donné elle fait un petit signe en disant taisez-vous quelque part ça s'est passé très 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 vite mais en même temps elle passe d'enregistre à l'autre très très vite mais dans sa posture physique et dans sa manière dont elle garde comment dire la main mise sur son groupe elle joue de tout ça justement donc elle a bien aussi là enfin dans le micro geste c'est une double visée dans ce que j'essaie de dire par contre vous parliez aussi des gestes insignifiants et c'est vrai que les gestes insignifiants c'est de ceux qu'on ne voit pas peut-être justement et ne pensez-vous pas qu'ils aient une signifiance aussi donc ils ont de fait une signifiance parce que finalement on n'est que des êtres humains et cette relativité de le modèle d'exemplarité du professeur qui n'aurait pas ces gestes de l'infinitience je pense que je parlais de gestes instituants insignifiants ou parasites au regard du projet qui est celui de construire un espace scolaire régi par la recherche de la précision de la justesse et de la vérité et la transmission de savoirs qui permettent l'émancipation d'un sujet si c'est bien des gestes au regard de ça au regard de l'intention qui j'ai bien compris le message du projet du projet d'enseignant qui est bien au-delà que simplement de la technicité on est bien d'accord c'est comme on disait ce matin moi je suis professeur d'éducation musicale mais la musique qui est comme média pour arriver à rencontrer une question d'humanité d'humanisme on est d'accord là-dessus donc quelque part c'est ce que j'essaye de démontrer dans l'introspection gestuelle c'est qu'en même temps qu'il y a des gestes techniques des gestes du métier et ces 5 micro-gestes on doit faire passer ce que vous disiez en conclusion de votre propos c'est une dimension d'une expérience de l'humain et c'est bien ça le projet et qu'est-ce qu'on garde d'un enseignant cette capacité qu'il a eu à nous faire passer quelque chose de supérieur à simplement une connaissance technique dans un domaine donné vous avez conscience pardon confiance aussi vous avez conscience que l'expression introspection gestuée est un oxymore oui puisque le mot introspection renvoie à une perception on va dire globale de son intentionnalité dans l'histoire de la philosophie alors que le mot gestué renvoie à un regard fragmenté de ses différentes postures mais c'est que il fait sa force probablement ce qui fait l'intérêt du travail que j'essaie de mettre en scène si j'ose dire mais c'est cette dialectique qui est compliquée qui est complexe et qui n'est pas évidente entre l'unité du projet et la multiplicité des gestes qui lui permettent d'exister qui est au coeur de votre thème et qui sont cocomitants comme on disait tout à l'heure et qui sont des fois paradoxaux qui peuvent se lire à double entrée mais n'empêche que quand on regarde d'une manière un peu aiguisée si j'ose dire avec un oeil averti comme vous avez dit très justement finalement dans un seul regard ou dans un seul marqueur du regard ou un seul marqueur de ces micro-gestes on peut trouver la signifiance et cette signifiance elle se lie pour l'ensemble des enfants et vous le disiez très justement ils sont très durs mais ils sont très durs parce qu'ils peuvent décoder ils le peuvent le décrypter on peut trouver la signifiance moi je dirais parce qu'on discute on donne à la signifiance l'opportunité de pouvoir se dévoiler c'est ça non c'est pas tout à fait pareil on est d'accord ça le donne l'opportunité de pouvoir se dévoiler oui parce qu'il faut toujours laisser à l'autre la possibilité de pouvoir prendre champ plein dans le champ et ça c'est très important parce que sinon on peut tomber dans le dogmatisme d'un côté autrement oui c'est du formatage on a davantage si je me mets à la place de l'autre comme disait l'autre où est-ce qu'il se mettra j'ai bien écouté ce que vous avez dit par rapport au côté artistique je vous reconnais bien et c'est le vrai côté anthropologique qui nous permet de décoller si j'ose dire d'aller un peu plus loin et c'est vrai que je suis assez sensible à cette dimension d'essayer de retrouver dans des tableaux dans des films et j'ai aussi une image qui me revient il y a de ça tout début début de ma carrière j'étais tombé par hasard et ça me revient à l'instant c'est pour ça que je le dis sur une thèse qui était l'analyse cinématographique d'un metteur en scène de toute la diversité des gestes qu'il demandait à ses acteurs donc c'est rigolo c'est une sorte de clin d'oeil pour fermer la boucle de ce qu'on est en train de dire et qui met en perspective justement notre travail j'en dirai peut-être pas plus j'aurais envie vous avez déjà dit beaucoup je vais me tourner vers à mes collègues pour leur demander s'ils souhaitent ajouter tel ou tel point à ce qui a déjà été débattu est-ce qu'une ultime question ? non je crois bien je voudrais juste dire quelque chose quand même que pour moi c'est un moment assez émouvant de pouvoir partager ça avec vous c'est vrai que quand on est d'autres côtés de la barrière si j'ose dire des gens comme Philippe Mérieux comme Anne Jorot comme Christian Alain comme toutes les personnes qui sont ici c'est vrai que pour nous on a lu vos livres et quelque part ils nous ont accompagnés toute notre vie et je n'aurais jamais pensé qu'un jour je me trouve devant cet aéropage de personnes pouvoir échanger pas d'égal à égal parce que je ne suis pas vous le voyez d'ailleurs il y a une phrase mais vous serez après la critique du jury c'est vrai que nous vivons un rite initiatique je le sais bien c'est pour ça que je voulais faire écho de ce rite comme je le disais nous aussi nous sommes venus vous écouter dans de nombreux concerts que vous nous avez donné nous nous sommes sentis bien petits au regard de la maîtrise que vous avez des oeuvres musicales que vous faites interpréter merci le jury va se retirer vous pouvez rester dans la salle